Europe 1, les pieds dans le plat. L'histoire vraie au pas de Pierre Belmar. Savez-vous que l'émission de télévision la plus regardée à New York le 25 décembre, entre 8h et 10h du matin, s'intitule « You'll Log, la bûche de Noël ». Ce programme diffusé par la chaîne Weepix attire en effet chaque année plus de 2 millions de téléspectateurs. Alors, s'agit-il d'un dessin animé, d'un concert de musique classique, d'un conte poétique ou d'un documentaire tourné à Bethléem ? Certes non. Cette œuvre originale de 2h offre l'image unique d'une bûche qui se consume en temps réel dans une cheminée sur fond de champ de Noël. Point. Autre concept intéressant, imaginé par la société de production Andemol, Allemagne, spécialisée dans la téléréalité, c'est la course de sperme. Ah oui ? Dans un studio de Cologne, ce l'œil vigilant d'un jury composé d'un gynécologue, d'un neurologue et d'un andrologue, la semence de 12 concurrents prêtes à prendre le départ est enfermée dans des éprouvettes à l'extrémité desquelles on a déposé une substance chimique identique à celle produite par un ovule. Le sperme gagnant est naturellement celui qui parcourt la distance dans le meilleur délai. Le prix du vainqueur est une porche. Ah non, pas un bébé, a déclaré le producteur en réponse au détracteur du jeu, le taxant d'immoral. Il s'agit d'un programme très scientifique et le thème de la fertilité passionne les Allemands, a-t-il dit. « Réjouissons-nous, grâce à la télévision et à M. Andemolle, nous descendons toujours plus bas. » J'ai bien aimé les deux programmes. J'ai une petite préférence pour la bûche, moi, parce que faire deux millions de téléspectateurs devant une bûche, c'est incroyable. Ça, c'est sûr que c'est vrai, ça. « Ah bah, c'est bon. » « Je ne vais pas vous répondre maintenant, on joue. » « Très bien. » « Mais ce n'est pas blague. » « Non, mais ce n'est pas blague. » « Laurent Guimier, est-ce que vous croyez à cette histoire ? » « Alors, moi, je ne suis pas du tout un spécialiste de la télévision, mais on l'a vu. » « Oui, j'ai plutôt tendance à croire Pierre dans cette histoire, parce que c'est vrai que c'est fou. » Je suis assez perplexe, parce que Pierre est quand même passé de la bûche à la course de sperme en deux secondes. Mais je crois que c'est possible. C'est vrai que la transition était très rapide. Valérie Benahim. « Alors, je crois à l'histoire de la bûche. En revanche, la course de spermatozoïdes me laisse beaucoup plus perplexe. » « Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, donc je ne crois pas à la seconde partie de l'histoire de Pierre. » « Cloche, c'était pour le jeu de mots avec le 25 décembre. » « Ah non, même pas. » « Bravo, en tout cas. Bravo, Valérie. » « Samuel Lebihan qui a même pris des notes sur l'histoire. » « C'est le premier invité à prendre des notes pendant l'histoire. » « Oui, sans arrêt. » « Il a rempli une page. » « Non, mais il croyait qu'il y avait une intero-surprise de Samuel. » « Il a pris une demi-feuille. Non, prénom, profession des parents. » « Et si vous avez une idée de ce que vous voulez faire plus tard, vous le mettez dès maintenant. » « Samuel, est-ce que vous croyez à l'histoire de Pierre Belmar ? » « J'ai envie de croire Pierre. Déjà, il a un ton extrêmement persuasif. » « Ah oui, c'est son problème. » « Alors, le programme de la bûche, j'y crois, puisqu'il y a même un programme, j'ai vu en Allemagne, où tu es à bord d'un train. » « Et pendant des heures, c'est les voies de chemin de fer qui passent, et le paysage. » « Ça cartonne, ça. Ça, ça fait 15 millions. » « Voilà. » « Ça bat The Voice. » « Donc, la course de sperme, pourquoi pas. » « Cette histoire de programme, télé, est-elle vraie ou fausse ? » « Samuel Lebihan, qui est notre invité ce matin, croit en Pierre Belmar. » « Croit en votre histoire. » « Pierre, ne le décevez pas. » « Bonjour. » « Bonjour. » « Je vais vous dire la vérité. » « Barry White. » « Oui. » « Barry Belmar. » « La première partie de l'émission, de l'histoire, la bûche de Noël, contrairement à ce que vous avez pensé, est parfaitement vraie. » « La deuxième partie de l'histoire, les courses de sperme en Allemagne, vous y avez douté, mais vous avez douté vraiment très nettement. » « Ah oui, oui, oui. » « Eh bien, elle était tout aussi vraie. » « Tout était vrai. » « Non. » « Tout était vrai. » « Même le cadeau, la Porsche ? » « La Porsche, la Porsche aussi. » « Ah oui. » « Tout ça. » « C'est dingue. » « C'était une histoire vraie de Pierre Belmar. » « Totalement vrai. » « C'est dingue. »